France Inter, le 7-9, intervenez. Intervenez donc sur la réforme du Code du Travail. Notre invité depuis 8h20 est le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Nous rejoint par téléphone François Asselin dans quelques instants. Le temps pour moi de vous redonner le numéro de téléphone du standard d'Inter, 01 45 24 7000. Vous pouvez également poser vos questions via Twitter et Facebook, puisque cette matinale est diffusée en Facebook Live. François Asselin, bonjour. Bonjour, Jean-Claude Mailly. Vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Entendez-moi bien, François Asselin, je ne veux absolument pas faire de la polémique gratuite, mais que le MEDEF ouvre le bal demain et pas vous, vous, je dis bien vous, la CPME, ce n'est pas étonnant ? Absolument pas, non. Vous savez, nous nous sommes reçus jeudi et c'était à notre demande. C'est-à-dire que lorsqu'au mois de juillet, il fallait fixer les rendez-vous du mois d'août. Nous ne pouvions pas tout simplement pour des raisons d'ordre logistique, puisque autour de ce rendez-vous de cette semaine, j'ai besoin de spécialistes du droit du travail, il fallait que je regroupe mes troupes et c'était le jeudi qui était le plus pratique pour nous. Ok, donc c'est une question d'agenda. On a une question au standard de Gérard. Pourquoi acceptez-vous la convocation, puisqu'il n'est pas question de repartir avec des textes sous le bras et aucune possibilité de prendre des notes ? On en a dit un mot également tout à l'heure avec Jean-Claude Mailly sur cet aspect de la méthode gouvernementale. François Asselin ? Depuis le départ, nous participons à une méthode qui finalement, il faut le reconnaître jusqu'à maintenant, ce s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut regretter d'avoir un petit peu chacun être dans sa bulle ou c'est une discussion un petit peu cloisonnée. Mais tout ce que nous avions besoin de partager, tout ce dont nous avions besoin de discuter, nous avons eu le temps de le faire avec les différents interlocuteurs, que ce soit au niveau du ministère du Travail, au niveau du Premier ministre, voire du Président de la République. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons pas eu de dialogue. Maintenant, effectivement, nous allons arriver et c'est ce que nous attendons tous au moment de la synthèse. Est-ce que vous êtes heureux de la philosophie de cette réforme, François Asselin ? Elle va pour vous dans le bon sens ? Difficile de répondre comme cela à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que les thématiques abordées sont les bonnes. C'est-à-dire que dans notre pays, effectivement, tout ce qui touche autour du dialogue social, je pense très sincèrement, surtout dans le champ des PME, des TPE, qu'il y a besoin de toiletter, qu'il y a besoin de simplifier. Donc, les thématiques abordées sont les bonnes. Maintenant, ce que nous attendons tous, c'est où va se poser la décision du gouvernement. Nous avons besoin de savoir où les curseurs vont être positionnés sur beaucoup de sujets. Sur lequel en particulier ? Auquel serez-vous très attentif ? Il y a des sujets, alors on va dire, je vais vous donner les deux sujets les plus épidermiques, on pourrait dire, entre nous. Vous avez le sujet de la sécurisation de la rupture, c'est ce qu'on peut appeler, entre autres, le plafonnement des dommages et intérêts. Vous avez le sujet de l'accord d'entreprise. Alors, là où je partage complètement la philosophie de Jean-Claude Mailly, que je salue au passage, eh bien, c'est le fait que nous sommes attachés à la CPME, à ce que la branche joue son rôle régulateur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pour la loi de la jungle. Par contre, effectivement, dans les entreprises, nous avons besoin d'espaces de liberté pour organiser tout simplement l'activité de l'entreprise entre les salariés et leur direction. Jean-Claude, sur Twitter, pose un certain nombre de questions. Il pointe chez vous, Jean-Claude Mailly, un virage libéral sur France Inter. On a entendu François Asselin dire qu'il partageait un certain nombre d'analyses avec vous. Toujours, Jean-Claude, pourquoi avez-vous un ton aussi embarrassé dans vos réponses ? Voilà, je vous livre ces interpellations et je vous demande ce qui se passe. Libéral, au sens économique, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Écoutez, comme je vais paraphraser De Gaulle, je ne vais pas commencer une carrière de libéral à mon âge. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Je ne me sens pas embarrassé. Je ne peux pas donner toutes les réponses parce que je ne les ai pas. Tout simplement, quand François Asselin donne un rôle, dit je suis d'accord, il est encore avec Jacob Mailly, sur le rôle de la branche. Oui, mais ce qu'on a toujours dit, c'est la bagarre de l'année dernière, que sur la branche. Donc, ça dépendra où les curseurs vont tomber, où on est entendu. Sur ce que j'appelle les lignes rouges, il n'y a pas que ça, il y a toute une série de lignes rouges. Où on est entendu, on verra. Où on n'est pas entendu et on mobilisera. C'est aussi simple que ça. Où va se faire le choix ? Qui va faire le choix à la fin ? C'est le président de la République. C'était vrai avec Sarkozy, c'était vrai avec Hollande. Donc, ce sera Emmanuel Macron qui fera le choix. Oui, il est de conception économique libérale, ce n'est pas un scoop. Maintenant, être président de la République, ce n'est pas obligatoirement la même responsabilité que d'être ministre de l'économie et des finances. Alors, où il fait le choix politique de dire, voilà, j'écoute les lignes rouges des uns et des autres et j'essaie de trouver une solution. Où il ne le fait pas. Et puis, il y aura tension. C'est aussi simple que ça. Mais Force Ouvrière n'a pas changé de position. Je n'ai pas changé. Je ne suis pas devenu libéral. Je ne fume pas de hache et je n'ai pas pété les plots. François Asselin, c'est le libéralisme, fumer du hache ? Non, mais ça n'est pas du libéralisme économique. Philosophiquement, effectivement. Les vrais libéraux ne sont pas contre. Les vrais libéraux, c'est bien d'ailleurs. François Asselin, dites-nous, vous avez parlé dans un euphémisme étonnant de sécurisation des fins de contrat. Ça veut dire quoi, le droit à licencier, c'est ça ? Non. Ce qu'il faut bien voir, c'est que chacun a besoin d'un côté d'un minimum de sécurité, la juste sécurité. Et puis en face, vous avez besoin de la juste possibilité d'entreprendre, de la juste liberté. Donc on peut tout à fait comprendre que lorsqu'on a besoin de se séparer d'un collaborateur, d'un salarié, il faut la juste réparation. D'un autre côté, il faut que l'entreprise, ce que j'appelle le bien commun, ne soit pas mise en péril par cette séparation. Donc d'un côté, chacun a besoin de rebondir le plus vite possible. À quoi cela sert de partir dans des procédures qui durent des années où l'on en sort complètement lessivé psychologiquement et parfois financièrement ? Donc je pense qu'effectivement, la nature du dialogue social au fil des ans, au fil des décennies, c'est extrêmement complexifié. C'est judiciarisé, c'est financiarisé. Eh bien, il faut retrouver un juste équilibre, ni plus ni moins. Il ne s'agit pas de faire de politique dans l'entreprise, surtout pas. Il suffit de retrouver du bon sens en répondant d'un côté à ceux qui ont besoin de la juste sécurité et d'un autre côté à ceux qui ont besoin d'entreprendre. Paul, bonjour. Vous nous appelez Déviant. Vous êtes là, Paul. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. On vous écoute. Oui, bonjour. Oui. Ce débat, je trouve, est assez intéressant, mais un petit peu distendu. On présente un salarié comme étant un handicap dans l'entreprise. Et c'est bien le contraire. Moi, j'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise depuis une dizaine d'années. Un salarié nous apporte une plus-value dans l'entreprise. Qu'on arrête de le présenter comme étant un handicap. On parle de séparation, qu'on parle d'embauche. Depuis 20 ou 30 ans, une partie de ce MEDEF nous fourvoie, nous fait miroiter des choses qui ne sont pas exactes. Ils n'arrivent pas à avoir des contrats suffisamment juteux pour embaucher. A meilleure preuve, les 5% dans la restauration. Aujourd'hui, si on fait la comparaison avec des véhicules, on veut des amortisseurs. On veut des freins puissants. On veut un double essuie de glace et bien conditionné. Or, à entendre certaines personnes qui n'arrivent pas à créer des emplois, ils veulent supprimer et les amortisseurs, et les phares, et les clignotants pour alléger le véhicule. Alors, je suis difficilement votre métaphore, Paul. Permettez-moi, mais on voit l'idée, évidemment. Permettez-moi, s'il vous plaît, Paul, juste une question. Vous dites que vous êtes chef d'entreprise vous-même. Comment voyez-vous cette réforme qui est censée vous débloquer psychologiquement et vous aider à embaucher ? Psychologiquement, il suffit d'aller tout simplement prendre sa petite valise, aller voir des clients, et il y a beaucoup de clients en France et à l'étranger. Beaucoup de chefs d'entreprise savent le faire. Il suffit de prendre sa valise. Nous sommes payés comme chefs d'entreprise pour créer des emplois, pour générer des bénéfices. Il suffit de le faire. Mais est-ce que le code du travail, dans sa forme actuelle, vous empêche de le faire, Paul ? Pas du tout. Pas du tout. Le code du travail n'empêche rien du tout. Le code du travail est parfaitement fait. Certainement un petit peu lourd, mais parfaitement, parce qu'il permet effectivement de créer des emplois, il crée à des entreprises, d'exporter. Et voilà, style lauréat, style Vivendi, et ainsi de suite. Style total. Merci Paul. Merci Paul. On va faire circuler la parole en studio et revenir vers vous, Jean-Claude Mailly. Une réaction à ce témoignage d'un patron ? Oui, non, mais je pense qu'il dit lui-même que ce n'est pas le code du travail qui est un frein à l'embauche. L'activité principale d'un chef d'entreprise, c'est de trouver des contrats, c'est de faire tourner la boutique. C'est son activité principale. Mais je redis, je le dis tout à l'heure, n'oublions pas une chose. 80% des salariés qui saisissent les prud'hommes sont des salariés de TPE, PME, là où il n'y a pas de syndicat. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous, on propose par exemple autre chose. Favoriser la conciliation avant d'aller aux prud'hommes. Et ça ne marche pas aujourd'hui. 5 à 10% des cas vont en conciliation. En conciliation, ça veut dire que vous vous mettez d'accord. Ça simplifie, ça récourcit les délais et on trouve un accord. On propose que la présence soit obligatoire en conciliation et du chef d'entreprise et du salarié avec leurs défenseurs. Et je suis sûr qu'ils ne commenceront pas à s'engueuler, mais on trouvera des solutions. Il y a plein de trucs pragmatiques, pratiques qu'il faut faire. On peut simplifier certaines choses, mais ça ne veut pas dire remettre en cause des droits. Et moi, je ne crois pas, je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on va transformer telle ou telle chose dans le code du travail que, ipso facto, ça va créer des délais. Soit ça, c'est la démarche néolibérale. Ce n'est pas du tout le cas. On peut simplifier des choses, mais on peut le faire sur les impôts et le commerce aussi. François Asseland ? Oui, l'emploi est un tout. L'emploi est un tout, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'activité, vous ne créez pas d'emploi. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, il faut que l'environnement dans lequel évolue son entourage direct, dans lequel évolue l'entreprise, soit porteur au développement, donc à l'emploi derrière. Et lorsque vous avez des contraintes, des choses qui sont complexifiées au fil des ans, ou pas simplement, je dirais, dans le domaine social, dans le domaine réglementaire, dans le domaine environnemental, il y a plein d'exemples, eh bien, il faut effectivement avoir, d'une façon tout à fait pragmatique, le courage de simplifier, de fluidifier les choses. Je conçois tout à fait qu'une entreprise, c'est avant tout une communauté humaine. Donc, on travaille sur des relations humaines extrêmement sensibles. Il faut toujours avoir un discours extrêmement équilibré. Mais néanmoins, lorsque ça coince, il faut avoir le courage de dire, eh bien, il faut lever les freins qui empêchent aux uns et aux autres d'avancer et surtout d'entreprendre. Je pense que le projet qui est porté par le gouvernement essaye, et je l'espère, de répondre à ces questions. La parole à Gilles au Standard Inter. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Maï. Bonjour. Ma question est simple. Que vont devenir les conventions collectives dans cette nouvelle loi ? Vous êtes bien au courant que ces conventions collectives sont paraffées par tous les syndicats. Que deviennent-elles dans ce nouveau texte ? Merci Gilles. Question simple, rapide et précise. Convention collective, c'est ce qui est négocié au niveau des branches, dans les différents secteurs, ce qu'on appelle les conventions collectives nationales, auxquelles nous tenons. Ça fait partie de ce que j'appelle la République sociale. Nous avons obtenu que les négociations collectives demeurent au niveau des branches. Donc, les conventions collectives nationales demeurent. Mais il faut savoir que dans le même temps, ce n'est pas nouveau. Ça a été enclenché depuis, et tout le monde est d'accord sur le principe, on est en train de diminuer le nombre de branches, donc de faire des regroupements de branches. Mais c'était un point clé. Alors, il reste encore un problème pour nous sur l'articulation des niveaux négociations, mais les conventions collectives nationales vont demeurer. Gilles Delion, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Donc, la question, elle est très simple. Ça concerne la flexi-sécurité. On parle du modèle nordique qui permet réellement aux salariés, quand ils sont licenciés, d'avoir des vrais boulots. On sait aujourd'hui qu'il manque cruellement d'emplois dans certaines branches. Donc, je voulais savoir si ce sujet va être abordé, mais vraiment de façon constructive, et pas seulement permettre aux gens de se former sur des métiers qui n'existent pas ou qui n'existent plus, et en fait, sortir des statistiques du chômage. Bien compris, Gilles. Merci, Jean-Claude Mailly, François Asselin. Oui, écoutez, la flexi-sécurité, on en parle beaucoup depuis des années. Mais on y arrive, là ? Est-ce bien, première question ? Franchement, même dans les pays nordiques, quand j'en discute avec mes amis danois, suédois ou allemands, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de précarité. Ce n'est pas comparable. Et bien souvent, c'est plus de la flexibilité que de la sécurité, d'ailleurs. D'une manière ou d'une autre. Ce sont des mots. Moi, je ne m'attache pas à ces formules-là. Ce qui importe, c'est qu'on apporte de la sécurité aux salariés. Il y en a déjà. Tout à l'heure, l'employeur, quand il parlait de voiture, moi, j'ai compris ça, j'ai peut-être mal compris, mais les amortisseurs, le système social est un amortisseur de crise. Et on l'a vu, notamment, ces dix dernières années. Mais bon, la flexi-sécurité, c'est un mot inventé qu'on utilise beaucoup moins, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était plus flexibilité que sécurité. François Asselin, sur la flexi-sécurité ? Oui, sur ce sujet, ce qu'on peut constater dans notre pays, c'est que nous vivons une certaine faillite du rebond. C'est-à-dire que lorsque, en France, on perd son emploi, c'est souvent très compliqué d'en retrouver un rapidement, de rebondir rapidement. Le jour où on aura trouvé la solution pour traiter cette faillite du rebond, j'aime mieux vous dire que ça sera beaucoup moins tendu au sein de l'entreprise, entre direction salariée, lorsque, malheureusement, il faut, pour une raison économique, réduire la voilure. Parce que derrière, on sait qu'on peut rebondir et rebondir rapidement. Donc, ce sujet-là, c'est non seulement, effectivement, le fait de lever les freins à l'emploi, mais surtout, une question aussi de la formation professionnelle continue. C'est-à-dire que lorsque vous êtes bien formé, vous pouvez plus rapidement retrouver un emploi. J'entendais que certaines branches, il n'y avait pas de travail dans certaines branches. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez des branches où il y a des postes à pourvoir et en face, nous n'avons personne. Qu'appelez-vous la faillite du rebond, juste pour que tout le monde comprenne ? Lorsque vous perdez votre emploi, quelle qu'en soit la raison, eh bien, bien souvent, dans notre pays, vous savez que vous allez vous risquer de traverser une période de chômage relativement longue avant de retrouver un emploi. Eh bien, ça vous met dans une situation psychologique extrêmement angoissante, anxiogène, parce que vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir rebondir rapidement ? Vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous avez vos besoins, c'est tout à fait normal, vous devez payer aux factures à la fin du mois et en même temps, vous avez une situation qui commence à devenir précaire lorsque vous êtes au chômage. Eh bien, pour une petite entreprise, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'elle commence à avoir des difficultés économiques, il faut qu'elle puisse rebondir le plus rapidement. Lorsqu'on aura prêté ce problème de faillite du rebond dans notre pays, j'aime mieux vous dire qu'il y aura beaucoup moins, entre guillemets, de pression sur le dialogue social. Merci à tous les deux d'avoir été au micro d'Inter. Bonne semaine de négociations, la semaine va être dense et les semaines qui arrivent aussi vont être denses dans ce dossier de la réforme du Code du Travail. Merci François Asselin au téléphone avec nous, président de la CPME. Et merci Jean-Claude Mailly d'avoir été en studio, secrétaire général de Force Ouvrière.